Sonobook présente Mémoire du Général Marbeau Tome 1 Gênes Austerlitz Aïlo Lus par Frédéric Knepp J'engage le colonel Marbeau à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées françaises et à en confondre les calomniateurs et les apostas. Testament de Napoléon A ma femme et à mes deux fils Ma chère femme, mes chers enfants J'ai assisté, quoique bien jeune encore, à la grande et terrible révolution de 17 ans J'ai vécu sous la convention et le directoire J'ai vu l'Empire J'ai pris part à ces guerres gigantesques et j'ai failli être écrasé par sa chute J'ai souvent approché de l'empereur Napoléon J'ai servi dans l'état-major de cinq de ses plus célèbres maréchaux Bernadotte, Augereau, Murat, Lannes et Masséna J'ai connu tous les personnages marquants de cette époque J'ai subi l'exil en 1815 J'avais l'honneur de voir très souvent le roi Louis-Philippe lorsqu'il n'était encore que duc d'Orléans Et après 1830, j'ai été pendant douze ans aide de camp de son auguste fils le prince royal, nouveau duc d'Orléans Enfin, depuis qu'un événement funeste a ravi ce prince à l'amour des Français je suis attaché à la personne de son auguste fils, le comte de Paris J'ai donc été témoin de bien des événements J'ai beaucoup vu, beaucoup retenu Et puisque vous désirez depuis longtemps que j'écrive mes mémoires en faisant marcher de front le récit de ma vie et celui des faits mémorables auxquels j'ai assisté je cède à vos instances Comme vous désirez bien plus connaître les détails de ce qui m'est advenu que de me voir retracer longuement des faits historiques déjà consignés dans une foule d'ouvrages je n'en parlerai que sommairement pour marquer les diverses époques des temps où j'ai vécu et l'influence que les événements ont eues sur ma destinée Je serai plus explicite en ce qui concerne les personnes Je rectifierai avec impartialité les jugements portés sur celles d'entre elles que j'ai été à même de connaître Quant au style, il sera sans prétention comme il convient à une simple narration faite en famille A côté de faits de la plus haute importance politique j'en relaterai de gays, de bizarres, même de puérils et entrerai dans ce qui m'est personnel dans des détails qui pourront peut-être paraître oiseux Presque tous les hommes se plaignent de leur destinée La Providence m'a mieux traité et quoique ma vie n'ait certainement pas été exempte de tribulation la masse de bonheur s'est trouvée infiniment supérieure à celle des peines et je recommencerai volontiers ma carrière sans y rien changer Le dirai-je ? J'ai toujours eu la conviction que j'étais né heureux A la guerre comme en politique j'ai surnagé au milieu des tempêtes qui ont englouti presque tous mes contemporains et je me vois entouré d'une famille tendre et dévouée Je rends donc grâce à la Providence du partage qu'elle m'a fait Mars 1844 Chapitre 1er Origine de ma famille Mon père entre aux gardes La famille de certains Vie au château de la rivière Épisode d'enfance Je suis né le 18 août 1782 au château de la rivière que mon père possédait sur les rives de la Dordogne dans la belle et rillante vallée de Beaulieu sur les confins du Limousin et du Kerci aujourd'hui département de la Corrèze Mon père était fils unique son père et son grand-père l'ayant été aussi une fortune territoriale fort considérable pour la province s'était accumulée sur sa tête La famille de Marbeau était de noble origine quoique depuis longtemps elle ne fit précéder son nom d'aucun titre Selon l'expression de ce temps-là elle vivait « noblement » c'est-à-dire de ses propres revenus sans y joindre aucun état ni aucune industrie Elle était alliée à plusieurs gentils hommes du pays et faisait société avec les autres tels que les Dumières Destresse Kosnac la Majorie etc. Je fais cette observation parce que à une époque où la noblesse était si hautaine et si puissante l'amitié qui unissait la famille de Marbeau à des maisons illustres comptant plusieurs maréchaux de France parmi leurs aïeux prouve que notre famille jouissait d'une grande considération dans le pays Mon père était né en 1753 Il reçut une excellente éducation et était très instruit Il aimait l'étude les belles lettres et les arts Son caractère un peu violent avait été tempéré par l'habitude de la bonne société dans laquelle il vivait Son cœur était d'ailleurs si bon que le premier mouvement passé il cherchait toujours à faire oublier les brusqueries qui lui étaient échappées Mon père était un superbe homme d'une très haute et forte stature Sa figure brune mâle et sévère était très belle et régulière Mon grand-père étant devenu veuf pendant que son fils était encore au collège sa maison était dirigée par une de ses vieilles cousines l'aînée des demoiselles Oudinets de Beaulieu Cette parente rendit de grand service à mon grand-père qui, devenu presque aveugle à la suite d'un coup de foudre tombé à ses côtés ne sortait plus de son manoir Ainsi mon père à son entrée dans le monde se trouvant entre un vieillard infirme et une tante dévouée à ses moindres volontés disposait à son gré de la fortune de la maison Il n'en abusa pas Mais comme il avait pour l'état militaire un goût très prononcé qui se trouvait journellement excité par ses liaisons avec les jeunes seigneurs des environs Il accepta la proposition que lui fit le colonel marquis d'Estresse voisin et ami de la famille de le faire recevoir dans les gardes du corps du roi Louis XV En entrant dans les gardes mon père avait reçu le brevet de sous-lieutenant Au bout de quelques années il fut fait garde-lieutenant Comme sous les auspices du marquis d'Estresse il était reçu à Paris dans plusieurs maisons notamment dans celle du lieutenant général comte de Schomberg inspecteur général de cavalerie celui-ci ayant apprécié les mérites de mon père le fit nommer capitaine dans son régiment de dragon 1781 et le prix pour son aide de camp 1782 Mon grand-père venait de mourir mon père était encore garçon et sa fortune ainsi que sa position un capitaine était à cette époque en province un personnage de quelque importance le mettait en état de choisir une femme sans crainte d'être refusé Il existait alors au château de la Val-de-Sers situé à une lieu de celui de la rivière qui appartenait à mon père une famille noble mais peu riche nommée De Certain Le chef de cette maison étant accablé par la goutte ses affaires étaient dirigées par Madame De Certain femme d'un rare mérite Elle sortait de la famille noble de Verdal qui vous le savez a la prétention de compter Saint-Roch parmi les parents de ses ancêtres du côté des femmes Un Verdal ayant dit-elle épousé une sœur de Saint-Roch à Montpellier J'ignore jusqu'à quel point cette prétention est fondée Mais il est certain qu'avant la révolution de 1789 il existait à la porte du vieux château de Grugniac que possède encore la famille de Verdal un banc de pierre en très grande vénération parmi les habitants des montagnes voisines parce que selon la tradition Saint-Roch lorsqu'il venait passer quelque temps auprès de sa sœur se complaisait à se placer sur ce banc d'où l'on aperçoit la campagne sur ce banc de l'on aperçoit sur ce banc Merci.